Oui, logique, au vu du match, on a eu la maîtrise pendant 90 minutes. Ils ont eu quelques situations, mais on a réussi à bien les gérer. On a réussi aussi à marquer, malgré des occasions qu'on aurait pu aussi concrétiser. La victoire est méritée. Oui, c'était la moindre des choses. Après les trois débats qu'on a faits à domicile, on se devait justement de regagner à domicile parce que, comme on dit, c'est notre jardin et dans notre jardin, on doit rendre la meilleure copie possible. Et ce soir, c'était important de gagner, surtout que c'était un derby. Oui, bien sûr, parce que les derbys Nantes-Bordeaux, on en a joué en étant jeunes. Comme on dit, les derbys, ça ne se joue pas, ça se gagne. Aujourd'hui, on a la chance de remporter ce match. En plus, devant un stade plein, les supporters qui nous soutiennent encore une fois, c'est gentil de leur part. La moindre des choses, c'est de leur rendre le meilleur match possible. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Oui, je pense que c'est une victoire logique. On a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Et on a été surtout présents dans l'impact. Et du début jusqu'à la fin. On l'avait été en première mi-temps contre Nîmes. Et ce qui nous avait fait défaut, c'était la seconde période. Et là, je pense que c'était un match complet en termes d'intensité. Et ça s'est senti. Tout le monde était concentré, tout le monde était présent. Je pense qu'on ne peut rien nous reprocher dans l'état d'esprit. Après, il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles. Ça, c'est normal. Mais on avance. On avance. Il fallait absolument gagner, parce que les équipes derrière nous gagnent. Et on a réussi à le faire ce soir contre Bordeaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné contre eux. Donc ça fait plaisir aussi. C'est toujours agréable de gagner des derbies. Même si ce n'est pas le plus important. Je sais que c'est un match qui compte beaucoup pour le club, pour nous, pour les supporters. Donc il fallait absolument répondre présent. Surtout qu'on avait pris 3-0 à l'aller là-bas. Donc il fallait réagir. Je tire mon corner. J'essaye de la mettre la plus tendue possible. Et je vois Nico. Je suis assez surpris, parce que je le vois vraiment tout seul au second poteau. Et quand il reprend le ballon, je ne vois pas très bien. Je suis caché. Je ne vois pas ce qui se passe. Mais je sais qu'il a fait une reprise de volée. Je ne sais pas comment il l'a prise. De l'intérieur, de l'extérieur, du plat, du pied. Je vais revoir les images. Non, c'est Val qui tire le corner, je crois. Je suis 2-3 pas en arrière. On va dire que j'attente. Et à part bien. Donc non, c'est... On va dire que j'aime bien ces gestes-là. Et souvent, quand à part du pied, à part bien. Donc non, c'est une bonne chose. Après, le principal, c'est d'avoir pris 3 points cet après-midi. Et d'avancer. Et voilà, continuer surtout. Ouais, logique. Logique, je pense qu'ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Mais on se devait de gagner à domicile. Surtout, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné à la Beaujoire. Donc non, c'est une bonne chose. Il faut... C'était très important pour tout le monde, pour le groupe. De gagner, de prendre des points. On sait que derrière, ils ont gagné aussi. Donc voilà, en ce moment, on regarde un peu plus derrière que devant. Mais voilà, c'est... On se devait de gagner. Je pense que c'est une bonne chose. Et il faut continuer. On va préparer bien le match de Guingamp. Pour... Pour la continuer. Relancer un petit peu. Et continuer cette série. Ouais, je pense que tout le monde a travaillé ensemble. Tout le monde a tiré dans le même sens. Tout le monde a défendu. Tout le monde a participé offensivement. Donc voilà, c'est... On va dire que c'était un beau spectacle. Il a fait beau. Donc... C'est une bonne journée pour Nantes. Après, il faut pas se relâcher. Il faut continuer surtout. Sous-titrage ST' 501